bonjour à tous bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo live comme vous pouvez le voir dans la description de la vidéo nous allons faire une recette bien de saison enfin on a eu du beau temps ces derniers jours donc on va pas se plaindre mais c'est vrai qu'on arrive dans une période l'automne l'hiver bientôt j'ai l'impression qu'on y est déjà mais on va arriver à l'automne et c'est ça se connecter c'est chouette c'est vrai qu'en automne on aime bien des plats un peu réconfortants et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer un chicon gratin comme on appelle ça chez nous mais si on va dans le nord de la france on appelle ça des endives au jambon alors pourquoi est ce que j'ai décidé de faire cette recette c'est une recette qui est assez classique qui est dans cookie doux mais ce que j'avais envie de mettre en avant c'est que souvent on s'arrête à la recette qu'on va trouver sur cookie doux cookie doux il dit on fait des endives au jambon chicon gratin pour nous pour la belgique on fait des chicons en gratin et puis si vous voulez un accompagnement vous devez le faire en plus or quand on analyse la recette cookie doux on peut on voit qu'on doit juste mettre de l'eau dans le bol le laisser vide et faire cuire ses endives alors ça vous le savez je ne suis pas partisan de faire tourner mon thermomix à vide et donc c'est très important pour moi de réfléchir et me dire oui mais attend là je n'utilise rien j'utilise ni mon bol ni mon paillé je n'utilise simplement un peu mon varoma parce que je vais aller mettre six endives j'en reviens à ma recette cookie doux donc les personnes vont regarder la recette et vont dire ben voilà ouais ça a l'air compliqué je dois faire mes endives et puis je vais faire mon accompagnement or si je regarde ma recette je dois cuire 35 minutes mes endives varoma vitesse 1 et ben qu'est ce qu'on peut faire une purée et c'est souvent ce qu'on mange avec donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va préparer la purée elle va cuire en même temps qu'elle va cuire mes endives et que le reste de ma préparation va s'effectuer ça va donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre le fouet d'accord pour faire une purée alors ça c'est toujours la problématique quand on commence avec le thermomix c'est que souvent on me dit le fouet c'est détaché et en gros vous avez déjà abîmé votre fouet et donc c'est vrai que c'est un peu embêtant si dès qu'on reçoit sa machine on abîme cette pièce c'est vrai que c'est pas la plus onéreuse elle n'est malheureusement pas sous garantie quand il y a une erreur humaine comme ça mais voilà c'est vraiment quelque chose qui est peut-être la pièce la plus fragile mais donc je vais vous réexpliquer comment faire pour bien lasser alors je prends mon bol vous voyez que au fond j'aimais là d'accord j'aimais je vais aller prendre mon fouet et je vais aller l'insérer oula attendez ou si je trouve du bon côté je vais aller bêtement l'insérer sur mon rond le truc qu'il faut faire absolument et vous verrez qu'on revérifiera avant de lancer la purée de pommes de terre c'est que il faut faire un quart de tour vers la gauche voyez qu'ici si je tire de trop bien sûr il sent l'air mais si je vois que ça n'a pas pris et que ça ne tient pas voyez ici je peux tenir je peux même tenir mon bol voyez avec mon fouet donc là je sais qu'il ne se décrochera pas donc c'est très important de vérifier ça maintenant vous allez voir que quand vous allez mettre vos pommes de terre dans votre bol bah ça se peut que le fouet y ait un peu bougé donc ça c'est très important quand vous allez enclencher la machine de revérifier cet aspect là avant de lancer parce que sinon votre feu vous allez l'entendre tout de suite il va s'arracher ça va donc là il est bien fixé je revérifie je vais quand même aller reprendre ma recette de base donc ma recette de base je vous rappelle que c'est les endives au jambon ou alias chicon au gratin en Belgique donc je vais dans mes trois petites lignes puisque je vous rappelle que mais je sais que j'ai des aficionadas aficionados je ne sais pas si on peut le mettre au féminin qui me suivent et vous savez très bien que vous allez pouvoir planifier vos menus de la semaine donc moi si je regarde à ma semaine et que je regarde voilà aujourd'hui bah j'ai ces fameux endives au jambon puisque malheureusement comme je vous dis toujours d'aller sur cookies d'où france il faudra bien taper endive au jambon et non pas chicon au gratin parce que vous n'allez pas le trouver et pourtant c'est un de nos classiques donc endive au jambon si je fais commencer à cuisiner bah il m'explique de mettre de l'eau et c'est là je vais pas le suivre d'accord donc je vais prendre mes pommes de terre je laisse simplement éplucher alors bien sûr pour aller faire votre purée vous allez prendre des pommes de terre à chair ferme si vous commencez à prendre des chairs farineuses ça ne fonctionnera pas aussi bien et donc ce n'est pas recommandé encore une fois la purée va être réussi c'est plus c'est plus vrai c'est plus vrai pour une purée un gratin dauphinois par exemple que vous feriez au thermomix non pommes de terre à chair ferme et non farineuse ça va je vais mettre un kilo de pommes de terre donc ici vous voyez que quand vous mettez vos pommes de terre c'est clair que ça bouge un peu quand vous faites un gratin dauphinois il ya toute l'importance de la pomme de terre si vous prenez une pomme de terre qui va rester dans votre arrière cuisine moi il fait hyper chaud ici c'est clair que vous allez avoir une pomme de terre qui va déjà être fatiguée quand vous allez à cuire et donc elle n'aura pas une bonne tenue en cuisson d'accord donc c'est vraiment très important d'avoir quand même des pommes de terre fraîches qui nous permettra d'avoir quelque chose de chouette au niveau de la texture ça va donc ici simplement un kilo de pommes de terre je les coupe grossièrement voyez regardez hop vraiment pas trop petit voilà donc ici je finis de couper mes pommes de terre ensuite qu'est ce que je vais faire je vais cuire dans mon lait si je prends la recette de purée classique qu'on doit faire à la casserole qu'est ce que je fais il ya deux écoles l'école qui prend une casserole d'eau bouillante qui la fait bouillir et puis qui après plonge les pommes de terre dedans d'accord alors épluché ou non épluché on a aussi les deux écoles soit on épluche avant soit on épluche après mais dans tous les cas c'est galère d'accord parce que vous devez faire bouillir votre eau et c'est comme je vous le dis souvent avec tout ce qui est pâte pâte cuisson des pâtes là c'est pareil vous allez avoir vraiment quelque chose qui va être meilleur ça va cuire dans votre lait ça va donc ici on a 868 voilà j'avais préposé mais on est plus ou moins au 1 kg ce que je vais faire juste me rincer les mains alors ici je vais insérer un peu de sel je vais regarder après si mon fouet est bien inséré je mets un petit peu de sel je vais mettre 250 g de lait donc je retard vous vous souvenez on retard sa préparation donc 250 g de lait ensuite je vais mettre 30 g de beurre alors j'avais un petit beurre à finir donc je vais mettre je vais retarder donc c'est ça que je fais avec le thermomix c'est que du coup vous ne devez pas chipoter à avoir une autre balance que celle du thermomix d'accord donc là j'ai mis un peu plus mais je voulais finir mon beurre il fait très chaud ici donc je vais juste ranger mon beurre dans le frigo mais moi je fais sauna en fait quand je suis ici vous vous rendez pas compte vous de l'autre côté de la vidéo mais il fait déjà chaud dehors et en plus on a vraiment une chaleur dans la maison qui est assez impressionnante alors donc ici on va donc j'ai mis pommes de terre sel lait j'ai mis mes 30 g de beurre je vais pouvoir lancer la préparation d'accord donc je vais mettre mon couvert sans mon gobelé 2 heures donc comme je vous l'avais dit on va s'assurer que ça n'a pas bougé au niveau du fouet c'est très important donc ici je vais faire suivant donc il me disait de mettre le varoma en place mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais mettre mes endives dedans mais je veux juste m'assurer que mon fouet ne bouge pas ça va donc ce que je vais faire je peux faire suivant si je le veux je vais mettre 35 minutes varoma et je vais mettre sans s'inverser c'est pas prévu puisque forcément si je ne cuis que mes endives je n'ai pas besoin de mettre le sens inversé mais comme ici j'ai une purée de pommes de terre qui va se faire en dessous là il y a vraiment une utilité à aller mettre le sens inversé donc à ne pas oublier et là j'enclenche en 1 et je mets mon doigt voyez je laisse ma main voilà là je suis sûr que mon fouet ne bougera plus alors pendant ce temps là comme vous savez on a aller entre 6 et 7 minutes même 10 minutes parfois ça dépend les préparations pour aller mettre quelque chose pour cuire au dessus parce que mon thermomix le temps qui monte à température j'ai le temps de préparer d'autres choses donc là je gagne encore du temps donc ce que je vais faire j'ai préparé mes endives alors qu'est ce que j'ai fait avec mes endives j'ai simplement coupé le bout d'accord j'ai enlevé quelques feuilles et alors après j'ai évidé le coeur alors je pense que ça s'appelle le coeur de l'endive pour enlever l'acidité ou l'amertume qu'on aurait dans le chipon si vous savez comment ça s'appelle dites le moi un petit peu en commentaire parce que je me rappelle plus mais je pense que c'est le coeur donc je creuse un tout petit peu ici et je vais mène mon endive à l'intérieur alors ici la recette elle était prévue pour quatre personnes pour six personnes pardon donc il y avait six endives de prévu dans la recette de base mais moi je on n'est que on n'est que deux donc du coup on le ferme n'en fait que quatre deux chacun c'est bien suffisant maintenant vous voudrez en faire six parce que vous êtes trois ou huit parce que vous êtes quatre pas de souci vous allez travailler avec le plateau vous avez encore tout le bateau qui peut être utilisé voyez que moi ici avec quatre j'ai encore de l'espace mais je les mets bien dispersés pour qu'il y ait bien ce puits de vapeur qui puisse se faire au centre de mon varoma très important et ça c'est encore quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que même si vous cuisez quelque chose de ça je vous le dis souvent mais le varoma il est haut alors vous allez pouvoir cuire sur tous les côtés d'accord la seule chose c'est que vous allez pouvoir cuire sur les côtés mais il faut qu'il y ait cette cheminée alors vous pouvez mettre un emporte pièce ça fonctionnera très très bien un emporte pièce qui va pouvoir diffuser la chaleur sur toutes les hauteurs ou bien laisser vraiment si vous avez des matières qui peuvent bien se tenir vous pouvez laisser le trou au mieux ça va donc ici je vais allumer mes endives et je n'ai pas besoin du coup de mon plateau donc je ne le salis pas et je vais allumer mon couvre là on est parti pour 35 minutes de cuisson au niveau de ma purée et au niveau de mon de mes endives de mes chicots quand ça va sonner on va avoir la préparation qui va être terminée au niveau de la purée parce qu'elle aura assez cuite puis pardon mais par contre les endives je devrais les réserver parce que je devrais continuer à les enrober avec mon jambon donc qu'est ce que je vais je vais retirer mon varoma je vais le mettre de côté ma purée je vais la terminer en en faisant quoi en mettant juste un tout petit peu de noix de muscade et en faisant 30 secondes vitesse 4 je vous rappelle qu'il y a toujours il y aura toujours à ce moment là le fouet dans le bol et donc vous ne pouvez pas aller plus plus vous pouvez pas la faire tourner plus vite pardon que la vitesse 4 donc du coup vous allez terminer votre purée à ce moment là ce que vous allez faire c'est vous allez la débarrasser alors vous savez que moi je suis adepte du thermoserveur donc ma purée je la mets là dedans elle va rester au chaud jusqu'au soir alors ici vraiment on l'a fait début d'après midi ça va rester au chaud jusqu'au soir si jamais je dois la réchauffer un tout petit peu soit je la remets dans mon bol et je fais mon réchauffage soit je la passe juste vite fait au fouvre quelques instants ou au micro ondes si vous voulez peu importe donc je la je la mets dans mon thermoserveur ou dans un plat de service ou en tout cas pour un maintien au chaud jusqu'à dégustation si vous la mangez tout de suite c'est encore c'est encore mieux mais vous devrez toujours les étapes de faire la bêchamel d'accord donc je continue mon explication donc vous allez réserver votre purée vous allez racer très grossièrement votre bol puisqu'il y a rien dedans qui a été cuit de cru donc il n'y a pas de problème vous allez le racer et alors après vous allez entamer la bêchamel pendant que la bêchamel se fait donc ça veut dire que vous allez mettre je regarde les quantités mais je vous remettrai tout ça sur le post facebook mais vous allez mettre 40 g de beurre 40 g de farine et 500 g de lait vous allez cuire 8 minutes 90 degrés vitesse 4 d'accord sans fouet et pendant ce temps là qu'est ce que vous allez faire vous allez enrober vos endives de jambon après vous allez disposer ça alors moi j'utilise celui ci mais vous pourrez très bien le faire dans un pyrex alors moi c'est juste que je trouve que la cuisson avec un flexipan je vous rappelle que je travaille en collaboration avec Gabin en cuisine donc c'est vrai que moi je suis assez fanat de tous les flexipans ici pour quatre chicons ben ce sera très bien de prendre le petit carré si par exemple je vais cuisiner pour plus de personnes je vais prendre le rectangulaire familial de chez Guy Demare d'accord si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas je vous renverrai vers Gabin en cuisine et il pourra répondre à toutes vos questions alors mais donc je mets mes chicons avec mon jambon je termine ma béchamel un petit peu de de gruyère que j'aurai râpé préalablement ou si vous en avez déjà du tout fait vous prenez votre gruyère et puis vous allez terminer cinq à dix minutes dans votre four ça va si vous utilisez le grill vous n'utilisez pas les flexipans là vous utilisez le pyrex si moi je ne moi je n'utilise jamais le grill donc du coup c'est bon pour mes flexipans d'accord pourquoi est-ce que je n'utilise pas le grill parce que moi je n'aime pas ce côté un peu trop dur du fromage sur le dessus donc c'est je préfère du coup travailler avec avec le four traditionnel pour terminer ma cuisson d'accord alors pourquoi est-ce que j'utilise plus vite un ce type d'accessoires plutôt qu'un pyrex avant j'utilisais le pyrex mais c'est vrai que la chaleur ne se diffuse pas de la même manière donc je trouve ça pas optimale mais c'est tout aussi bon aussi dans un pyrex voilà donc j'espère que ce type de recettes vous permettra de comprendre que c'est pas parce que vous avez une recette qui est là dans cookidou que vous ne pouvez pas aller faire autre chose en même temps je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir vous aider à comprendre dans les prochains mois c'est qu'en gros il faut réfléchir la recette quand même c'est comme quand on fait une recette qu'on ne connaît pas qu'on trouve sur marmiton ou autre ben vous réfléchissez vous lisez votre recette et vous regardez les étapes qui devront se dérouler et ben là c'est pareil vous remettez en question le fait que l'endiveau jambon allez à chicons gratins en belgique que le chicons gratins il est vide ce bol et ben allons lui préparer voyez ici j'ai commencé à voir il est à 85 degrés donc mon raromain voyez c'est ce que je vous disais j'ai mis 35 minutes il en reste 28 et donc il lui faut le temps donc moi j'avais le temps de nettoyer mes chicons à ce moment là sans me presser d'accord donc là il va aller il va commencer à monter en chaleur et donc c'est très important de le laisser tourner comme ça d'accord donc ce que je ferai tout à l'heure c'est que je vous mettrai donc la photo bien sûr du résultat encore une fois aussi dans la béchamel je vais donner la recette de béchamel classique qui est prévue dans la recette si vous vous avez votre propre recette de béchamel que vous faites depuis des décennies depuis c'est une recette de grand-mère etc allez-y adapté là au thermomique vous pouvez simplement adapter les ingrédients que ce soit une cuisson 8 minutes 90 degrés peu importe les agrédients que je vais mettre dedans d'accord c'est une sauce et donc je veux qu'elle puisse à 90 degrés c'est juste ça mais si vous voulez faire je sais pas moi une béchamel vous mettez un peu moi je mets toujours de la noix de muscade dans mes béchamel ben vous pouvez mettre de la noix de muscade vous pouvez mettre je sais pas moi des piments d'espelette puisque vous décidez de faire une béchamel au piment d'espelette donc vous allez vraiment pouvoir l'adapter à votre goût à votre besoin et surtout ce thermomix il va s'adapter à vous et tous les plats classiques qu'on faisait avant avec beaucoup de marmite beaucoup d'accessoires vous allez pouvoir vraiment vous faciliter le quotidien si vous êtes intéressé par une démonstration complète du thermomix n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur la page facebook on regardera ensemble comment on peut s'arranger cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me fait toujours plaisir de vous lire parce que finalement vous vous me connaissez mais moi je vous connais moins voir si c'était des recettes qui allez vous qui pourraient vous plaire vous m'avez demandé des recettes tout en un on y est on a nos légumes on a notre jambon et on a nos pommes de terre donc du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît si on continue dans cette tendance ça me ferait très plaisir de vous lire je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt bisous bisous mouah